de votre région. A tout à l'heure. Bonsoir, c'est l'heure de votre édition Marseille. Au sommaire ce soir, la rétrospective des événements sociaux de l'année. Les réactions et les inquiétudes aussi de la communauté comorienne de Marseille après le résultat de l'élection présidentielle. Mais pour commencer ce journal, cette manifestation de soutien aux deux journalistes de France 3, enlevée il y a maintenant un an. Au Comore, le second tour des élections présidentielles a eu lieu dimanche mais le résultat officiel n'a été connu qu'aujourd'hui. Et c'est le candidat du président sortant, Mohamed Sambi, qui l'aurait emporté. A Marseille, ses opposants dénoncent la fraude massive, les bulletins volés et le bourrage des urnes. D'ailleurs, les Comoriens de Marseille n'ont même pas pu voter. Ce qui vient de se passer à Moroni ce matin est un hold-up électoral. Vous êtes inquiète aujourd'hui ? Je suis très inquiète parce que je sais que c'est l'instabilité totale. Je sais que tout peut arriver. Nous sommes ici dans les locaux d'une association, le Réveil Franco-Comorien, qui milite pour une véritable alternance politique et pour l'avènement d'une démocratie aux Comores. Il faut que l'Afrique et les Comores, enfin, nous ayons accès à la démocratie. Parce que la démocratie à l'africaine, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de la démocratie à la Bacbo, nous sommes fatigués de la démocratie à la Sambi. Nous voulons vraiment la démocratie aux Comores. C'est un coup de force pour maintenir au pouvoir des gens que le peuple a rejetés. Avec la Côte d'Ivoire, ce sont aujourd'hui les Comores qui traversent une grave crise politique. Les Comoriens de Marseille préparent d'ores et déjà une manifestation.